Aujourd'hui, nous allons parler de Mech Armada, un jeu de stratégie au tour par tour développé et édité par LionCodeGames. Sorti le 16 juin 2022, vous pouvez le trouver sur PC. Dans Mech Armada, vous construisez et commandez une armée de mecs personnalisables pour combattre des hordes d'ennemis dans des batailles tactiques intenses. Si vous aimez les jeux de stratégie avec une personnalisation poussée, ce jeu est fait pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est parti pour découvrir Mech Armada ensemble. Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Mech Armada. Je ne me suis pas spoil comme d'habitude pour les découvertes. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, je ne sais pas c'est quoi le style du jeu. Je pense que c'est un tactical, je ne suis pas sûr à 100%. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va découvrir ça tous ensemble. Et c'est parti. Donc je ne sais pas si ça se joue à la manette. Je pense que je vais plutôt jouer au clavier souris si jamais... C'est cinématique. Waouh. Les animations sont un peu légères. C'est pas trop mal quand même. On va chercher juste le curseur. Et ils continuent à venir. 28 temps plus tard. C'est propre le modèle 3D quand même. Il semble de ce visage. D'accord. Un peu trop cheaté, mais ouais, ok. Par contre, au niveau des yeux, il n'y a aucune émotion. Donc ça a l'air d'être bien tactical. On voit bien le système de cases au sol. Ça bug. Ça n'affiche pas là. Vous voyez, en bas à gauche, quand je clique, ça fait un truc bizarre. Bref, je ne vois pas la portée de mon écart. Ah, là, je vois. Ok, on va fin de tour au nuisible. Ok, ils avancent un peu. Ok, c'est parti. Ah, il avance. Carrément. On peut se déplacer après une action. Ok, on va les laisser approcher. Parce que je n'ai pas envie de bouger. Donc lui, il peut bouger. Il se déplace plus loin sur les routes. Il ne peut pas utiliser de cases difficiles. Portée. Ah, excellent. Ça fonctionne. Ce indicateur prédicte ce que le Swarm va faire. Lui, il tient beaucoup plus loin. Normalement, c'est bon. Il ne peut bouger que d'une case. Donc, on va le fumer. Bon, c'est un petit jeu, les gars. En vrai, vu l'animation et tout, ça a été fait par une petite équipe. C'est sûr, à 100%. Bien fait. C'est le centre de contrôle de l'armée de l'armée. Après chaque battle, vous collectez des points énergiques et des crédits de l'injeuner. Ok. Usez les crédits pour améliorer votre l'armée par développer de nouvelles parts. Voyez à l'injeuner. Maintenant, et sélectionnez une nouvelle veine. Invoquer mini-missile ou mini-gun, portée 2, dégâts 2 à 4, 3 fois. Là, dégâts 6, portée 2. En vrai, c'est mieux le mini-gun. Utilisation 0 sur 5, invoquer 2. Ah oui, mais il coûte plus cher le mini-gun. Bon, j'en ai 12. Au pire. Bon, on va le mech. Éditer. Donc ici, vous pouvez mélanger et matcher les parts. Be mindful, chaque partie est différente. Le pion, ouais, c'est ce que j'ai mis. Ah oui. Et rappelez-vous, vous avez besoin d'utiliser l'énergie pour spawner de nouveaux mechs dans le domaine. Oh, et si vous voulez changer les parts pour les mechs existent, vous pouvez aussi faire ça. Essayez-le maintenant. Selevez un mech et choisissez Transform. Comme avec le spawner mechs, le transforme coûte l'énergie. Ouais, non. Et j'ai pas envie, en fait. C'est ça qui est relou. Ok. Maintenant, de la campagne, vous pouvez voir quelles battes sont en avant. Une fois que vous avancez à un rencontre, vous pouvez le prévu et le commencer dans le battlefield. Vous pouvez faire ça. Laissez-les montrer ce que la mecha armada peut faire. D'accord. On va partir plus vers ce boss-là. Et je fais quoi, là ? Je suis censé cliquer sur un bouton ou un truc. Je n'ai pas compris, il y a un truc qui ne va pas, là. Bah, alors ? Peu de l'énergie. Il y a un bug, là, non ? Chargé 4 à la fin d'une bataille et 5 à la fin d'une bataille. Ah, bataille ici, d'accord. Ok, c'est quoi ça ? On ne peut pas les déplacer. Bon, bataille. Ok. Ok. Ok, on va fin de tour. Lui, il va récupérer. Lui, il vient là. Je peux tirer ? Non, je vais me faire attaquer, en fait. Ça veut dire que je vais me faire attaquer, je pense. Ok. Wouah, il m'a mis 4 points de dégâts. Attends, ils ont dit quoi pour annuler ? On va éviter de le perdre. Ah ouais, mais je ne peux pas passer au travers. Bon, bah, je vais le mettre là. Lui, je vais le mettre là. Sur la route, il avance plus vite, donc on pourra l'attaquer au prochain. Ah, il s'est... Ok. Ok, nice. Lui, il fait 4 points de dégâts, là, 6 points de dégâts. Je l'ai récupéré ou pas, l'objet, je ne sais pas. Ça va, les combats sont plutôt simples, pour l'instant. Même si j'ai pris ultra cher. Ah, il me faut 10 d'énergie pour améliorer. Appliquer l'amélioration, ok. Là, on est bien, là, on est bien, bien, bien. Là, ça, il faut que je le récupère. Vas-y, bataille. Là, il va avancer beaucoup plus vite, je pense que... Non, ok. On va les laisser avancer, on va voir. Ok. Par contre, 16 PV, on en parle ou pas, là ? Alors, lui, il attaque peut-être de face. Et attends, l'arme, elle attaque de 2. Donc, il faudra que j'avance là. Oui, je peux le fumer. Ah, bah, d'accord. Bon, bah, c'est encore un corps. Ok. Bah, lui, il est dead, hein. Le mec, 0-2, il est full dead. Il a pris cher, quand même. Je récupère ça. Et fin de tour, obligé. Les deux sont morts, là. Ah, il y en a d'autres derrière, en plus, là. Laisse tomber. Cours. 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 Donc là, le but, c'est vraiment de... Ah, c'est quoi ça ? Centre de contrôle mec arcada. Évolution. Ah ouais, d'accord. Wow, il y a des trucs à faire. Lise des pièces J'ai quoi ? J'ai 10 clés de méta machin 12 PV Ah oui d'accord Défense à 3 D'accord Donc on peut vraiment débloquer un milliard de trucs Bouclier d'énergie Les attaques subies réduisent 50% contre les contre-attaques Plus 9 PV Contre-attaque 70% Ah ouais Par contre ça coûte vraiment cher en énergie Dégâts 12 Wow Les nuisibles D'accord donc ça c'est ce qu'on C'est ce qu'on a rencontré En vrai les broyeurs il faut absolument les attaquer à distance Mais j'avais pas d'armes à distance Pour l'instant je peux pas vraiment faire quelque chose A 1000 clés Wow C'est beaucoup quand même Et l'évolution Multicœur Changer le nombre maximum de mecs que vous pouvez contrôler à 6 Ah oui D'accord Donc pour l'instant c'est 5 Donc pour l'instant c'est 5 Gagner 6 puces à la fin d'une bataille Et recharger 5 à la fin d'une bataille Ok Glitch Dans l'ingénierie réessayez et choisissez une nouvelle pièce une fois Option Après une bataille de boss Solissez une extension parmi 3 options Récupérez jusqu'à 20% de l'énergie en démantelant Vous pouvez acheter 1 d'énergie pour 1 puce Vous pouvez acheter 1 puce pour 4 d'énergie Commencer une partie avec 19 puces Là bon là je suis à 18 Énergie initiale Commencer avec 12 Et recharge automatiquement jusqu'à 5 énergies après une bataille Là on en est à 3 Et y'a rien d'autre Ok ok Bah le jeu c'est vraiment du farming quoi Et puis plus t'avances plus tu vas loin etc etc Les défis ou difficultés Comment ça crue ? Alors Euh je peux invoquer Non Je peux invoquer le petit par contre Je peux invoquer le petit Le petit On va aller chercher de l'énergie Ah mince non j'aurais pas dû faire ça Oh là là Attendez je dois pas faire ça Faut que j'aille chercher la ressource Evidemment faut que j'aille chercher la ressource Allez je vais prendre des dégâts mais ça devrait aller Wouah Fin du tour En tout cas d'énergie 5 plus Je pense que c'est la dernière run qu'on fait les gars Je pense Parce que ça va être De toute façon on a vu le gameplay maintenant C'est découverte des monstres Pattern J'aimerais bien aller jusqu'à un boss Mais ça m'étonnerait Ça m'étonnerait beaucoup Euh on va invoquer Euh on va invoquer Attendez quoi que Comment on fait déjà C'est un générique Euh mec On peut peut-être en ajouter un Basique Donc locomotion Je prendrais bien ça Bust Bon ça Et arme Double double Ah mais j'ai plus Le minigun là du coup Bah ça sert à rien alors Je l'ai déjà On va invoquer ça Je vais même en prendre un deuxième Parce que celui-là Celui du milieu Il va Il va Clamser dans pas longtemps Euh Amélioration 4 à 6 Donc on doit à chaque fois Réaméliorer les armes et tout C'est un enfer En fait c'est parce que Le méca est mort Donc ça apparaît normal Logique Mais C'est vraiment vraiment relou Là quoi Neutraliseur 3.0 Ou Drones mitrailleurs Drones mitrailleurs Ça me paraît Excessible en forme Portée de 1 Tendron charge de 2 Invoque un drone Ok Et là je ne l'ai pas dans la liste Donc ça doit être un passif Je ne sais pas 5 tours Il faut survivre 5 tours Allez c'est parti Il y a une ressource au milieu Ah il y a une ressource en bas Que je n'avais pas vue On va aller la chercher Là 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 Ils ont beaucoup de vie Trolls Ok 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 Durant. 2 à 6 sur 8. Attention à ce qu'il va se faire attaquer. Je pense que je ne peux rien faire de plus. Il l'a détruit quoi. Ah mais c'est une zone accidentée. Du coup il ne peut pas y aller. Dans tous les cas. Quoi ? Il n'a pas perdu un PV là ? Bon bah c'est fini. De toute façon les megas n'ont pas assez de vie et pas assez de dégâts. Nous faisons un grand progrès. Cette guerre a juste commencé. Ça va être ça trop souvent, trop longtemps. Est-ce que... Ouais j'ai de quoi augmenter. Apprécié que je fais aussi une nouvelle pièce. Ramasser jusqu'à 20% en démantelant. Commencer avec 12 d'énergie au lieu de 10. Recharge automatiquement 5 après ma taille. Ça c'est intéressant ça. Parce qu'on... Du coup on peut peut-être invoquer plus rapidement des... Des... Des mechas. Est-ce que j'en ai besoin autre part ? Les clés on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça ok on s'en fout. Et on a ça. Mais ça c'est la liste des pièces en fait. On ne peut pas... On ne peut rien faire. Tout ce qui est à débloquer c'est à gauche. Et ça c'est tout ce qui est information de jeu en fait. Donc bah on ne peut pas faire grand chose. Ça ça ne me sert à rien. Là c'est édité ce que j'ai déjà. Mais avec des pièces... J'ai quasiment pas de pièces. Donc ça ne sert à rien. Les pièces en fait on les débloque ici. Je ne sais pas il y en a combien. Mais on les débloque là. Les pièces de base. Bon. Je pense qu'on a à peu près vu le principe. De toute façon après c'est du farming et tout. Là si je recommence je vais encore en avoir... Je vais avoir les mêmes mechas. On va réussir une ou deux régions. On va récupérer 2-3 petits trucs à droite à gauche. On va pouvoir améliorer des petites choses comme ça. Bref c'est le système roguelite. Après moi j'aime bien ce jeu. Mais bon. Il faudrait que ce soit un peu plus fluide. Et peut-être un peu moins difficile. Sur le début je parle. Après je pense que ça sera un peu mieux. Parce que les parties dureront plus longtemps. Vu qu'on sera plus fort. On pourra améliorer plus rapidement ces mechas etc. Là pour l'instant on ne peut pas améliorer grand chose. Enfin bon voilà. Donc j'espère en tout cas que cette petite découverte vous a plu. Si ce n'est pas le cas. Bah tant pis. Sinon voilà. Bah j'espère que vous allez y jouer. Et que vous allez kiffer. Sur ce. Si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne les gars. C'est pour me soutenir. Tout simplement. Et puis on se retrouve très bientôt. Pour de nouvelles aventures. De nouvelles découvertes. Sur ce. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser les gars. C'est important. Et puis bah à la prochaine. Pour de nouvelles aventures. Allez. Salut. Sous-titrage ST' 501